Bonjour, je m'appelle Pariane Léa, j'ai 27 ans et je suis pâtissière. Je suis pâtissière dans la Maison Pierre Hermé, qui est le laboratoire à Rungis. Je travaille dans l'équipe de finition, qui est vraiment le point finition et la répartition des gâteaux pour aller dans les boutiques à Paris. Après mon diplôme de BTM, j'ai postulé pour un travail. Mon premier travail et ma première expérience professionnelle en CDI. L'occasion s'est présentée à la Maison Pierre Hermé et je l'ai saisie. J'ai fait une reconversion professionnelle, je travaillais dans l'hôtellerie restauration avant. Je viens de l'île de la Réunion et Monoprix est venu nous embaucher, faire un job dating à la Réunion et il proposait un CAP en un an en pâtisserie. J'ai saisi l'occasion, j'ai postulé et je suis venue à Paris et j'ai fait ma formation en un an en CAP Conex au sein du CEPROC. Ensuite, j'ai fait une mention complémentaire, pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie. Et j'ai poursuivi en deux ans de BTM, toujours au CEPROC. Avec Monoprix, j'ai participé au DAM, défi des apprentis Monoprix. J'ai gagné cette saison-là, c'était la première édition qu'ils organisaient avec un thème qui était PAC. Ils voulaient qu'on montre notre savoir-faire, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer de nous-mêmes sans qu'un professeur valide quelque chose. Et c'était vraiment extraordinaire. Une certaine rigueur. On répétait énormément les mêmes gestes pour qu'on le fasse en dormant maintenant. Les gestes sont là et maintenant on le fait comme si on a toujours fait, comme si on était nés avec ces gestes-là. Ça nous met dans un cadre pour que ce soit au travail et à l'école. Et on avait le même cadre et on essayait d'avoir tout le temps ce même cadre partout. Et c'est toujours d'actualité, même dans mon travail aujourd'hui. En l'hôtellerie et restauration, j'ai découvert plusieurs corps de métier. J'ai découvert la cuisine, j'ai découvert le service en salle, le bar. Même dans l'hôtellerie, j'ai découvert aussi être femme de chambre, être réceptionniste. Et la pâtisserie m'a toujours attirée parce que pour moi c'était de l'art. En cuisine aussi, on faisait de l'art, mais en pâtisserie, on pouvait faire dans une petite assiette un petit tableau qui peut faire un truc vraiment gigantesque. Et c'est très beau à voir. Ça peut être naturel, mais on ne pense pas que ça soit du chocolat par exemple. De la pâtisserie, toujours. De la pâtisserie, de la chocolaterie, du sucre d'art. Parce que ça reste quand même très important. C'est notre... Ça reste une grande partie de l'art. C'est de l'art, mais comestible. Et en fait, la pâtisserie pour moi, ça a toujours fait donner du sourire aux gens. Il y a toujours une occasion pour manger un gâteau ou une pâtisserie. On est content, on mange un gâteau. On a besoin de célébrer quelque chose, on mange un gâteau. On a besoin de se réconforter, on mange un gâteau. Et la pâtisserie et le côté sucré amènent ce réconfort que nos sentiments ont besoin. Et il y a un gâteau pour chaque événement. Je préfère l'apprentissage que la voie générale. On a un pied dans l'entreprise. On a l'occasion de voir ce côté qui est vraiment scolaire, ce que l'on attend à l'examen, ce que les jurys attendent de nous à l'examen. Et ce côté professionnel, ce que nos futurs employeurs attendent de nous, on peut mettre en pratique dans les deux côtés. Au travail, on va avoir plusieurs choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et inversement, on a un pied dans l'entreprise. On sait à quoi s'attendre. On sait c'est quoi les rythmes des fêtes. On sait à quelle période ça va être compliqué pour nous. Il faut être passionné et patient. Si on a la passion, on a la patience. On a tout gagné.